Sous-titres par Jérémy Diaz Nirao, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo précédente, nous parlions de la curiosité. Cette curiosité dont on a besoin pour évoluer, pour aller un petit peu plus loin, se grandir. Eh bien, parfois, il faut aller un petit peu plus loin. Et là, je parle de voyage. Et le voyage, parfois, il n'y a pas besoin d'aller non plus à l'autre bout du monde. Le voyage, c'est aussi des fois à côté de chez soi, aux alentours de notre environnement. Dans les arts martiaux, il nous est donné la possibilité de rencontrer d'autres personnes à travers les stages. Ces moments singuliers nous permettent donc de rencontrer d'autres personnes, des personnes que nous ne côtoyons pas au quotidien, et qui, justement, vont nous faire un très grand bien dans notre pratique, puisque, généralement, quand on pratique, qu'est-ce qu'il se passe ? On est dans des cours, on connaît les gens, on finit par s'habituer à leur façon de travailler. Et le stage permet, justement, de sortir un petit peu de cette zone de confort et de faire en sorte que nous nous retrouvons face à des gens, mais en fait, avec qui on ne travaille pas souvent. Et la conséquence de tout ça, eh bien, c'est d'être disponible, de savoir s'adapter. Savoir s'adapter dans tout milieu me paraît très important, parce que, dehors, quand vous allez vous retrouver face à une agression, eh bien, si vous ne savez pas vous adapter à ce qui se passe, eh bien, c'est là où vous allez paniquer. Vous allez... Déjà, on n'est pas très, très bien. On n'est jamais très à l'aise, alors qu'on se fait agresser. Et donc, plus vous allez être stressé, et moins vous saurez quoi faire. Donc, je conseille, bien évidemment, de rencontrer le plus de gens possibles et le plus de gens différents, avec des façons de travail différentes. Bien évidemment, le but n'est pas de se confronter de façon animale avec l'autre, mais simplement de savoir ce qu'on est capable de faire face à des gens que l'on ne connaît pas, ou en tout cas, qu'on n'a pas l'habitude de travailler avec. Alors, comment faire pour rencontrer ces gens ? Alors, si vous faites partie d'une fédération, il y a généralement d'autres clubs, donc ça, vous pouvez le faire. Et puis, on peut voir aussi fleurir pas mal de stages, un petit peu ouverts à tous, dans différentes disciplines, que ce soit le Krab Maga, la Self-Défense. Et en fait, je conseille, de temps en temps, pourquoi pas, de se prendre un petit stage comme ça, à droite, à gauche, pour rencontrer d'autres personnes, voir comment ils travaillent, et en fait, d'augmenter votre capacité d'adaptabilité. C'est dans le partage, dans le partage de connaissances, que l'on se grandit, parce que dans notre pratique, généralement, à force de pratiquer les mêmes choses, on peut se renfermer. Et donc, d'aller de temps en temps, comme ça, un petit peu comme un inconnu, aller dans des stages, qui sont ouverts à tous, de pouvoir se donner cette possibilité, une grande chance, je dirais même, de pouvoir améliorer sa capacité de rencontre, sa capacité de compréhension, et surtout aussi de tolérance. On est tous d'accord, quand on aime son art martial, on a tendance à être un petit peu chauvin, et à penser que ce qu'on fait, c'est ce qu'il y a de mieux. Non, c'est ce qui nous correspond peut-être le plus. Il n'y a pas un art martial qui est au-dessus des autres, il y a simplement un art qui vous correspond, parce que le professeur vous donne ce que vous attendez, généralement, et en fait, ça vient énormément aussi, non seulement de la discipline, mais en fait, de l'enseignement. Et dans la majorité des cas, nous sommes tous pareils, nous n'en faisons pas notre métier, nous n'en faisons que quelques heures par semaine, donc imaginez à l'époque où les gens pouvaient faire ça, 6, 7, 8, voire plus au niveau d'heures par jour. Donc croire qu'on a la science infuse, et croire que l'on sait tout, est à mon sens une grosse et grande erreur. Donc il faut être curieux, comme je le disais, avoir soif de connaissances, avoir soif de grandir, de se grandir pour pouvoir être mieux dans sa vie. Ça peut également être de partir à l'étranger, comme en Chine, ou alors en Thaïlande, où on va pouvoir pratiquer pendant un certain temps, comme en Thaïlande, par exemple, on va dans des clubs, vous y allez comme ça, à l'improviste, vous payez votre cours, et vous avez donc un cours de boxe thaï, et ils sont plutôt bienveillants, même si c'est chaud parfois, mais en tout cas, vous ne repartez pas abîmés, mais quand je dis chaud, c'est 1, par la chaleur, quand vous êtes sous des tôles, à 38 degrés, voire 40 degrés, c'est vrai qu'on n'est pas forcément habitué à travailler dans des conditions comme ça, et c'est assez intense. Mais voilà donc le genre de séminaire, le genre de stage qui peut être intéressant, c'est mêler vacances et pratiques, donc vous avez aussi la même chose en Chine, en Thaïlande, et sûrement dans d'autres pays, mais ça, je ne peux pas en parler, je ne connais pas. Donc ce qui est bien, c'est que ça permet de s'adapter, de voir votre travail, d'être plutôt tolérant, et reconnaissant, parce que vous allez voir que les gens vous donnent énormément. Et à ce sujet, j'aimerais simplement parler donc à ceux qui sont professeurs, s'il y a des gens qui sont professeurs, ou si vous connaissez des professeurs, eh bien je serai extrêmement honoré de pouvoir venir à l'un de vos cours pour pouvoir pratiquer avec vous, et puis à la suite de ce cours, eh bien pourquoi pas faire une petite interview pour avoir votre point de vue sur la pratique martiale, je serai vraiment très intéressé sur ce genre de choses, donc à bon entendeur, si jamais vous êtes professeur ou vous connaissez un professeur qui pourrait être intéressé par ce genre de démarche, d'échange, eh bien je serai ravi de pouvoir vous rencontrer dans la France. Je me déplacerai, on pourra prendre un rendez-vous, et puis de se rencontrer, ça me ferait énormément de plaisir, et encore une fois, dans le partage et la bonne humeur. Je vous dis, d'ici là, portez-vous bien, on se dit à une prochaine vidéo, d'ici là, restez fort, restez vos, et surtout, restez bienveillants. Se tient. Sous-titrage ST' 501